Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que vous attendiez tous. Vendredi dernier s'est tenu le magnifique Final Fest Custom Ayo vs Oli. L'occasion pour Tanook et moi de régler un petit débat entre nous mais surtout entre deux personnes que nous avons invité à nous rejoindre en vocal, Evan et Zelda Peach que vous avez sûrement vu le jour J. Cela s'est donc accompagné d'un souhait de notre part de faire de ce Splat Fest un Splat Fest Custom plus original et intéressant que les autres et ça a l'air de vous avoir bien plu. Et donc ça y est, l'heure est venue de vous dévoiler les résultats. Qui de Ayo ou Oli a réussi à prendre le dessus sur son adversaire ? Et bien sans plus attendre il s'agit de... Et oui après deux heures de combat acharné c'est donc Oli qui a triomphé et qui s'impose gagnante de ce Splat Fest Custom pour ma plus grande joie bien sûr. Et comme d'habitude je vous détaille ça tout de suite. Ce Splat Fest Custom a eu des débuts très très serrés avec les matchs de Splatoon 2 se terminant sur une égalité parfaite. En effet il y a eu 3-3 sur les FestiMatch et un partout pour les matchs que des rouleaux vs que des snipers. Une différence de points a été apportée par le Salmon Run de Splatoon 3 où la Team Ayo avec leurs 66 E ont récupéré 3 points contre 4,5 pour la Team Oli et leurs 95 E. Les matchs anarchiques de Splatoon 3 étant beaucoup trop déséquilibrés j'ai décidé de ne pas les compter dans les résultats. Mais l'écart se creuse tout de même avec la popularité qui bien qu'elle soit restée très serrée pendant toute la durée du live a fini par trancher sur un vote décisif pour la Team Oli à la toute fin. Avec ces 3 points supplémentaires la Team Oli arrive donc à un score de 11,5 contre 7 pour la Team Ayo. Encore toutes mes félicitations aux deux équipes pour vos belles performances. Bon avant de conclure ces résultats il y a une dernière chose dont on doit parler. Les matchs anarchiques de Splatoon 3. J'ai bien vu vos retours et je suis d'accord avec vous ils étaient particulièrement déséquilibrés, sûrement extrêmement pas drôle à jouer pour la Team Ayo, je le sais. Mais comprenez bien que ce n'est pas de mon fait, je ne peux pas interdire à des gens de jouer juste parce qu'ils sont forts. Mais la majorité des teams Oli qui restaient à la fin du festival faisaient effectivement preuve d'un très bon niveau. Mais voilà on ne peut rien y faire s'ils étaient tous dans la même team. Après coup je me dis qu'on aurait peut-être pu refaire un peu de Salmon Run ou bien repartir un peu sur Splatoon 2 je ne sais pas. Mais le fait est que ce qui est fait est fait et que la seule chose que je puisse faire c'est ne pas compter les matchs anarchiques dans les résultats, ce que j'ai bien sûr fait. Et ça me rendrait vraiment triste que ce soit la seule chose que vous ayez retenu de ce Splatface Custom. Bref s'il vous plaît n'inondez pas les commentaires sur le déséquilibre des matchs et le non-fun que vous avez pu ressentir. J'en suis conscient, j'ai fait le nécessaire pour que ça n'impacte pas les résultats. A vous s'il vous plaît de ne pas rester bloqué là-dessus. Mais bon sur une note plus positive, comme d'habitude encore un immense merci à tous. Ça a été un vrai plaisir pour moi de faire ce petit live avec vous. Et j'espère que le programme très spécial de celui-ci avec le Salmon Run etc. vous aura plu, en tout cas moi j'ai trouvé ça génial. Une mention spéciale et également un immense merci et bravo à Evan et Zelda Peach. Qui se sont énormément investis pour ce Splatfest en réalisant l'annonce, la miniature, mais aussi plein de photos en mode Splatfest avec les amiibos. Bref ils ont été essentiels. Mais bref voilà c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous resterez à l'écoute pour de prochains Splatfax Custom très bientôt. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501